C'est une association d'éducation à la citoyenneté pour les jeunes de 16 à 25 ans qui est présente dans trois peuples pays européens, donc au-delà des limites de l'Union Européenne. C'est un nom qui fait un peu peur, généralement, qui paraît hyper institutionnel, mais c'est surtout des échanges, des débats entre jeunes, plein de nationalités et plein de profondeurs différents, et une vraie expérience de ce point d'interview. Alors, qu'est-ce que c'est le programme Forge Europe ? Le programme Forge Europe, c'est le programme de diversification de l'éducation du Parlement européen des jeunes. Ça veut dire qu'on a eu plusieurs séances, avec plusieurs lycées de la France, et aussi à la fin, on a eu un voyage à Bruxelles. This is all. Donc, comment j'ai découvert le PEJ ? J'étais lycéen en première. J'étais avec dix premières. On est parti à une session nationale, parce qu'on a reçu un mail qui nous proposait de candidater. On a fait une candidature, on a été sélectionnés. Et on est parti à la 32e session nationale, à Sèvres, de l'île de France. Et c'est comme ça que j'ai découvert le PEJ, et depuis, j'y suis toujours. Quel est mon rôle au PEJ aujourd'hui, et pourquoi est-ce que je suis là ? Mon rôle aujourd'hui, c'est l'idée depuis août. J'ai été élue en tant que présidence de l'Association du Parlement Européen des Jeux de France, en août ce dernier, lors de l'Assemblée Générale. Mon rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que l'association tourne. Et heureusement, je ne suis pas toute seule. Il y a toute une équipe derrière, des équipes régionales, des équipes nationales. Il y a plein de bénévoles qui sont là pour mettre en œuvre tous les jours les activités de l'association. Et la deuxième question, c'était pourquoi est-ce que je me suis engagée au PEJ ? Il y a eu beaucoup de raisons, mais la dernière qui m'a poussée aussi à m'engager, c'est pour pouvoir continuer à ce projet éducatif, faire en sorte qu'il y ait plein de jeunes qui puissent se rencontrer, qui puissent échanger, qui puissent découvrir l'Europe, et qui puissent à leur tour vivre cette expérience qui a été pour moi inoubliable et très marquante, et qui puissent ensuite faire leur chemin à eux. Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce qu'on a préféré du projet FORGE EUROPE ? Alors, pour moi, personnellement, j'ai particulièrement apprécié les team building. C'est vraiment... En fait, au départ, lors de la rencontre, on est vraiment complexé. On a peur de faire de nouvelles rencontres, mais c'est justement ce moment-là qui nous détresse complètement, et franchement... C'est genre impressionnant. Imaginez-vous danser, vous coller, vous rire et faire n'importe quoi avec des personnes que vous venez à peine rencontrer il y a moins d'une heure, et dans votre tête, vous vous dites, non, franchement, je ne ferai jamais ça de ma vie, et vous le faites parce que vous avez envie de savoir ce que ça va faire, et quand vous vous rendez compte de ce que ça fait, franchement, vous vous sentez super bien parce que vous faites des rencontres. En fait, c'est comme si vous étiez à l'école, et que vous avez une nouvelle classe, et que vous apprenez à les connaître en moins d'une année. Et bien là, vous avez apprenez à connaître des gens en moins de 24 heures. Alors, on n'a pas énormément d'expérience dans Forge Rock, mais personnellement, ce que j'ai préféré, c'est faire un voyage, cette opportunité, et faire des rencontres. Alors, voilà, on a vu toute personne, on a pu rencontrer d'autres jeunes comme nous, donc c'était cool. On a pu visiter la ville de Bruxelles aussi, c'est une grande opportunité, à bas prix, puisque PEJ qui nous a financé tout ce voyage, et ça peut nous permettre de combattre les stéréotypes contre les Marseillais, parce qu'on a rencontré les Marseillais, et puis voilà, on pensait qu'il avait un accent, mais non. Alors, ce que j'ai appris lors du programme Forge Rock, c'est notamment la responsabilité, puisqu'on a beaucoup de responsabilités pour faire des jeux, rencontrer des personnes, échanger, et notamment en créant des team building, on se rapproche beaucoup plus, et on enlève le lien qui nous sépare, et en fait, c'est comme si on connaissait des personnes qu'on vient à peine de rencontrer, enfin, on les connaît, ça fait une année ou plus même, et c'est vraiment génial, et on essaye tout le temps de créer une ambiance collective, en impliquant toutes les personnes, et enfin, voilà, c'est super. Je reviens sur ce qu'elle a dit, en fait, du fait que, déjà, je ne pense pas que... Enfin, ça m'a permis de me libérer, de faire tout ça, de créer, en fait, finalement, notre propre Union européenne à nous, de faire comme qu'il n'y ait pas de frontières entre nous, comme au sens figuré, comme au sens propre, qu'il n'y ait pas de frontières en Europe, et qu'il n'y ait pas de frontières entre nous, qu'on soit tous à l'aise, qu'on puisse impliquer les gens, même les gens timides soient impliqués, et je pense que grâce à ce qu'on a fait aujourd'hui et hier, et cette expérience, ça nous a permis, tout le monde a trouvé sa place, en fait, je trouve. Et voilà. Et on a appris même à connaître les gens qui étaient dans notre classe, en fait. Ouais, c'est super. Ouais, et voilà. Voilà ce que ça nous a appris. Qu'est-ce que le projet Forge Europe vous a apporté ? Ça m'a apporté une culture différente, ça m'a appris à mieux connaître l'Europe, et à me socialiser avec les gens qu'on ne connaît pas du tout. Alors, pour moi, ça m'a appris à parler facilement avec des personnes qu'on ne connaissait pas avant. On devait se connaître rapidement, tout ça. Coopérer avec eux, c'était pas mal. C'est parti. Alors, notre vision de l'Europe a changé au cours de ce voyage, car on a vu que l'Europe n'était pas renfermée en elle-même, parce qu'on pensait que l'Europe était divisée en plusieurs pays à cause de la distance. Et en fait, pas du tout, parce que grâce à l'Union Européenne, il n'y a plus de frontières. Et le fait qu'il n'y ait plus de frontières, c'est qu'il y a plein de limites, on peut voyager de partout. Et voilà, on sait que l'Union Européenne, elle est unie. C'est comme si c'était un pays, un très gros pays. Ah, c'est un pays. Et on peut voyager, genre juste en train. C'est comme si tu passais du... En fait, c'est comme si vous passiez d'une vie à l'autre, mais en fait, on change de pays, de culture, on en apprend plus, voilà. Depuis Forge Europe, ma vision de l'Europe a changé. Et en effet, maintenant, pour moi, l'Union Européenne, c'est une union de pays qui coopèrent et prennent des décisions ensemble. En effet, on peut le vérifier, parce qu'ils se réunissent tous ensemble pour voter des lois. Et s'ils ne sont pas tous d'accord, cette voie ne passe pas. Et moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que la France dans le monde et que l'Union Européenne avait de vastes pays. Et grâce à ce projet Forge Europe, on se sent plus citoyens actifs européens. Rendez-vous à Montmoreau le 29 mars.